– Justice toujours, deux mois de prison ferme, c'est ce qu'a requis cet après-midi le tribunal de grande instance à l'encontre d'Alexandre Gabriac, le conseiller régional, ex-Front national et président des jeunesses nationalistes qu'on paraissait pour des faits de menaces de mort contre un employé d'un pub du violon. Des menaces proférées en mai dernier après une bagarre. Venu accompagné d'une trentaine de militants, Alexandre Gabriac conteste ses accusations. Il n'était selon lui pas présent sur les lieux, le jour des faits. – Je dis que tout simplement c'est une invention, une pure invention, puisque je n'étais pas là le soir des faits et je n'avais aucune connaissance de cela. Aucune déclaration de menaces de mort de ma part. Les charges sont très très faibles, donc il n'y a absolument aucune raison pour que la justice me condamne pour cette affaire qui m'est totalement inconnue. – Sous-titrage Société Radio-Canada